Générique Merci de nous suivre encore plus nombreux en 2019. C'est un nouveau numéro de Question sans détour. Et on va parler de la Désirade, cette petite île du Sud qui est en proie à de grosses difficultés en ce moment. On peut dire même que c'est un peu la crise sur place. On en parle justement avec le maire Jean-Claude Pioche. Bonjour Jean-Claude Pioche. On va avoir du mal à vous souhaiter une bonne année. En tout cas, le début, il est plus que difficile. Bonjour. Le début d'année est même très difficile pour les désiradiens. Parce que depuis samedi dernier, on n'a plus de liaison avec la Guadeloupe. Donc plus de continuité territoriale. Donc beaucoup de difficultés pour la population. Et c'est vrai que la population le manifeste de jour en jour. Comment ça se passe ? Vous avez dit, la population le manifeste. Mais ça se traduit comment ? Par de l'énervement, de l'agacement ? Ou c'est encore plus des remarques qu'on vous fait ? En fait, je pense que maintenant, c'est vraiment de l'agacement et même de la colère. Parce que j'ai participé à une réunion que les marais-pêchants ont organisée récemment. Et la population a aussi été invitée. Et on a bien vu que la population est à bout. Parce qu'on ne fonctionne pas normalement. On est isolé. C'est le cas de le dire. On est isolé. Et on ne peut pas faire les choses qu'on faisait d'habitude. Ça veut dire se soigner, recevoir du monde, recevoir des touristes, recevoir du matériel. Enfin, des choses qu'on fait au quotidien. Alors, comment on en est arrivé là ? Alors, comment on est arrivé là ? Je me pose la question. Peut-être qu'il faudrait que déjà les personnes compétentes dans la population… On va y venir ça, sur les personnes compétentes. Mais déjà, pourquoi il n'y a plus de bateau ? Pourquoi il n'y a plus de navettes ? – Samedi dernier, l'archipel 1 qui est sur la liaison a cassé un moteur. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux problèmes qui se lient. – Qui se vauchent. – Qui se vauchent. – Qui se vauchent. C'est aussi l'envasement du port de la Désirade. Alors, c'est vrai que… Alors, j'entends beaucoup de polémiques. Et je ne suis pas là pour faire de la polémique avec le département. Au contraire. Et je l'ai déjà dit que le département a beaucoup investi à la Désirade. Que ce soit dans le port, mais aussi sur la route départementale et d'autres projets. Et je remercie la présidente. Donc, je ne suis pas là pour faire de la polémique. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est peut-être la conséquence de ce qui n'a pas été fait avant. Mais on est arrivé au bout du rouleau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse le nécessaire pour qu'on puisse fonctionner normalement. Il faut savoir que le port de Désirade, c'est le premier port de pêche de Guadeloupe. De fait, il y a presque la moitié du poisson pêché en Guadeloupe qui vient de la Désirade. Il y a tout un monde économique autour de ça parce que le poisson n'est pas consommé à Désirade, il est consommé en Guadeloupe. Alors, si on veut du poisson frais pour les Guadeloupéens et aussi pour les touristes qui viennent en Guadeloupe, je pense qu'il serait quand même nécessaire qu'on puisse permettre aux pêcheurs de Désirade… Donc, ça, il faut qu'il y ait une remise à plat déjà sur ce dossier-là. Voilà. Enfin, bon, il faut que les pêcheurs de Désirade puissent travailler dans de bonnes conditions et pouvoir travailler. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire de l'essence, ils ne peuvent pas faire de la glace. Donc, vous imaginez bien qu'ils sont en difficulté, ils ne peuvent pas travailler. Alors, sur la question du bateau, de l'avarie moteur qu'a subi ce navire, ça, c'est la faute à pas de chance. Mais je ne sais pas. En fait, bon, l'armateur m'a dit qu'il aura son expert qui viendra, enfin, l'expert de l'assurance qu'il viendra voir. Donc, on verra. Moi, je ne suis pas… Non, mais il faut faire quoi, selon vous ? Il faut qu'il y ait une solution de rechange en permanence ? Il faut que les autorités se penchent là-dessus ? Moi, je pense qu'il faut une continuité territoriale. Et ça, il y a des compétences qui donnent… Enfin, ces compétences sont affectées à certaines personnes. Donc, il faut qu'on reprenne ça en main. C'est vrai que d'autres endroits, ça fonctionne. Le privé, peut-être, à d'autres endroits, fonctionne. Mais à la désirade, on en a du mal. Donc, aujourd'hui, il faut mettre vraiment une continuité territoriale entre la désirade et Saint-François. Et je pense que ce sera une ligne rentable. Alors, peut-être qu'on n'a pas encore les bons investisseurs. On verra. Mais je pense que c'est rentable. Mais il faut travailler sur un cahier des charges où on demande, par exemple, à un privé d'assurer un service public. Donc là, on n'est plus carrément dans l'urgence. On est dans du moyen terme, parce qu'il va falloir réfléchir. Il va falloir lancer des appels d'offres. Non, on est dans l'urgence. Aujourd'hui, on n'a pas de bateau. Mais ça, pour ce qui est de cette continuité territoriale, et de mettre en place une rotation qui soit pérenne et qui permette justement une rentabilité… Mais il ne faut pas attendre encore que le bateau… Même si on répare là, que le bateau recasse son moteur pour dire qu'il faut une continuité territoriale. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on puisse travailler dès maintenant pour la mettre dès que possible en place. Ce n'est pas à la prochaine casse qu'on va encore dire qu'il faut une continuité territoriale. Non, il faut la travailler dès maintenant et qu'on puisse la sortir cette année. L'armateur, il vous a dit quoi ? Le bateau, il sera opérationnel quand ? Alors, hier soir, on était en réunion sur préfecture. Il nous a dit environ un mois, un mois et demi. Ah, quand même ? Oui. Donc là, c'est la grosse inquiétude, la grosse panique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Écoutez, mon téléphone, il sonne toutes les cinq minutes. Monsieur le maire, quand est-ce qu'on aura un bateau ? Monsieur le maire, mon enfant doit partir. J'ai encore eu quelqu'un ce matin qui m'a dit j'ai dû prendre l'avion avec ma famille pour aller me faire soigner en Guadeloupe. Vous voyez, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, on est isolé, donc il faut trouver une solution. On réfléchit et je l'ai déjà fait il n'y a pas si longtemps, on a réquisitionné un bateau. Aujourd'hui, on regarde comment on peut faire. J'ai eu un appel aussi d'un armateur en Martinique. Donc, on est en train de voir. Il y a des possibilités, il y a des solutions alternatives aujourd'hui. De toute façon, on les croise. Parce que vous avez rencontré le sous-préfet, vous avez rencontré le conseil départemental. En sous-préfecture, ça s'est passé comment ? Ça s'est passé, on s'est donné 48 heures pour trouver des solutions. Donc, pour le port, le département doit faire une demande de dérogation à l'État pour pouvoir draguer le port en attendant, peut-être avant de plus gros travaux, je pense. Et pour la continuité territoriale, on nous a 48 heures pour trouver un bateau et pour réquisitionner s'il faut réquisitionner. – Alors ça, c'est qui ? C'est l'État qui va prendre en charge ? – Eh bien non, c'est le maire qui va prendre. – Ah, c'est vous ? – C'est le maire qui va réquisitionner. Aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Alors que le maire n'a pas de compétence en transport. Mais aujourd'hui, il doit protéger sa population avec les risques juridiques derrière. Et je tiens à le signaler. Parce qu'on me glisse la patate chaude. Mais je la prends parce que c'est ma population qui a un danger. Et je connais très bien ce danger-là. Parce que moi, je suis descendu de Désirade mardi matin à 3h du matin avec un canot de pêche. Donc vous voyez un peu la difficulté. Ce n'est pas tout le monde qui peut prendre un hors-bord pour descendre en Guadeloupe. Vous voyez ? Il y a des gens qui doivent se faire soigner. Il y a des dialyses. Enfin, vous imaginez tout ce qu'il peut y avoir autour de ça. Et j'ai eu un appel de la Barge, du propriétaire de la Barge, qui m'a dit à partir de vendredi, la rétéotation sur la Désirade. – Ah, et pourquoi ? Parce que c'est envasé, parce qu'il ne peut pas rentrer avec son bateau, parce qu'il a des risques avec son bateau, il touche. Donc je pense vraiment qu'il est nécessaire de faire quelque chose. Là, on est arrivé au bout. C'est arrivé là. Ça ne vaut plus arriver dans 10 ans, mais c'est arrivé là. Donc il faut faire quelque chose pour nettoyer ce port et le mettre dans de bonnes conditions. – Avec un autre problème, une autre problématique qui ne vous concerne pas vous seulement. Mais il y a les sargasses également. Ça, vous aviez sollicité il y a quelques mois, quelques semaines maintenant, le Conseil départemental, beaucoup avaient été fait. D'ailleurs, à l'époque, il faut le rappeler. – Oui, oui, en fait, les sargasses étaient rentrées dans le port. Et c'est vrai que le bateau ne pouvait plus rentrer dans le port parce qu'il n'avait plus de commandes quand il est entré dans le port avec la masse de sargasses qui était là. Oui, le département a nettoyé le port. Oui, il y en a eu qui ont pourri, qui ont coulé au fond. Et je pense que c'est une grosse part du problème aujourd'hui. Donc oui, le département a travaillé. Je n'ai pas dit que le département n'a pas travaillé. Je dis, sauf, il ne faut pas faire de polémique. Aujourd'hui, on est dans une situation où il faut qu'on drague le port. Sinon, on ne pourra pas fonctionner. Donc il faudra encore faire des efforts et trouver des solutions. – Oui, donc les garanties, vous les attendez là, dans les prochaines heures ? – J'espère, j'espère. De toute façon, on ne pourra pas attendre des semaines. Ça, ce n'est pas possible. – Merci Jean-Claude Pioche. Bon courage à vous. – Merci. – Et à la population de la désirade. – Merci à vous. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501